oh la lame ça va pas du tout oh non pour cette recette ne lésinez pas sur le beurre car comme vous le savez la cuisine au beurre c'est la meilleure assistance explorateur bonjour je suis jean bernard j'ai le plaisir de vous assister aujourd'hui pouvez vous s'il vous plaît me donner le nom de votre guilde oui navigateur ne quittez pas assistance explorateur navigateur bonjour que puisse faire pour vous c'est encore vous bah non il est sûr que si ah non je vous assure que non puisque je vous dis que je reconnais votre voix ah bah impossible demandez moi comment je m'appelle vous appelez comment j'en sais pas tiens ah oui c'est pas vous ah oui je vous l'avais dit qu'est ce que je peux faire pour vous chers confrères alors je suis dans mon jardin je creuse à la recherche d'artefacts non seulement je n'en trouve pas mais en plus j'ai peur que plus je creuse plus tout s'effondre alors je sais pas vous n'auriez pas un conseil à me donner je vois moi est ce que déjà vous avez regardé dans votre inventaire s'il n'y avait pas un objet qui peut vous servir je sais pas un artefact quelque chose quittez pas ah mais je comprends rien moi c'est en anglais en anglais et donc vous êtes sur un prototype ah non je suis dans mon jardin faudrait peut-être penser à payer ses jeux avant d'appeler service client ouais c'est ça youtube heures 2 cuillères à soupe de sucre 50 grammes de beurre ice est un jeu d'exploration et de gestion de ressources qui vous propose de partir la découverte d'un gigantesque territoire enneigé assemblée au hasard à la recherche d'artefacts chacun incarne un chef d'expédition servant une guilde de la cité l'objectif est de creuser sous la glace afin de déterrer les fameux artefacts en faisant le meilleur usage possible des archéologues personnages neutres à la disposition de tous les points de prestige servant à déterminer le vainqueur sont essentiellement obtenus en suivant au maximum les trois décrets tirés au début du jeu et en réalisant des requêtes particulières vous avez huit jours pour accomplir vos objectifs une journée découpée en cinq points d'action et commence par l'irruption d'un événement qui va modifier les règles chaque joueur pourra ensuite dépenser jusqu'à trois points par tour chacun à son tour jusqu'à ce que tout le monde ait épuisé ses actions ou choisi de passer voici ce qu'il est possible de faire pendant une journée construire son campement et y faire apparaître son chef d'expédition rappeler son chef d'expédition sur un campement ou y faire apparaître un archéologue se déplacer d'une tuile sachant qu'à chaque mouvement vous pouvez emmener jusqu'à trois archéologues avec vous en effet tous les meeple archéologues sont neutres et assistent le chef d'expédition qui les sollicite planifier c'est à dire mettre un point d'action de côté pour la journée suivante fouiller enfin pour récupérer la tuile sous votre chef d'expédition si elle est suffisamment dégagée cette action coûte moins cher si plusieurs meeple se trouvent sur la tuile en question d'autres modificateurs s'appliquent aussi selon le terrain une fois la fouille effectuée on vérifie si l'on n'a pas déclenché d'effondrement comme dans ce cas une tuile qui ne serait plus retenue que par une autre puis l'on répartit équitablement les meeple ayant fouillé sur les cases maintenant disponibles le joueur pourra garder la tuile dans sa main s'il s'agit d'une inland 6 c'est à dire une tuile située à la surface car son dos cache un pouvoir qu'il pourra utiliser à tout moment s'il s'agit d'une tuile plus profonde l'artefact révélé sera placé sur le plateau du joueur en fin de journée chacun peut utiliser jusqu'à trois de ses artefacts pour valider une et une seule requête en posant l'artefact correspondant dessus et ou les envoyer à la cité afin de gagner des points de prestige grâce au décret et c'est là qu'est toute la subtilité du jeu les artefacts s'ils sont possédés en nombre offrent des capacités spéciales au joueur comme des actions supplémentaires ou la possibilité de manipuler le jeu mais vous ne pouvez en utiliser que trois par jour pour gagner des points de prestige alors que ceux qui resteront sur votre plateau à la fin de la partie ne vous rapporteront rien la partie justement se termine au bout de huit journées ou si l'une des tuiles édifice sur la couche la plus profonde est entièrement révélée à ce moment là on va comparer les scores de prestige et souvent punir les joueurs ayant été trop gourmands en capacité c'est à dire ceux qui auront préféré garder leurs artefacts que de les utiliser pour des requêtes ou des décrets au delà de son esthétique si particulière à estir donc son épingle du jeu en forçant les joueurs à choisir entre points de victoire et capacité en jeu un équilibre souvent très délicat qu'il vous faudra apprendre à maîtriser j'accueil édifice cache également un effet spécial qui entrera en jeu lors de votre prochaine partie donnant un petit aspect legacy à l'ensemble merci d'avoir suivi cette vidéo règle de ice comme toujours je vous laisse avec quelques petits moments de tournage bonus et je vous dis bien sûr à très bientôt vous allez quand même pas me laisser attendez je suis coincé là vous allez quand même pas me laisser tout seul comme ça dans mon jardin tout seul sans artefacts salut gogo assistance navigateur bonjour assistance navigateur bonjour quelle est votre demande encore vous non pas du tout bien sûr que si bien sûr vous faites erreur puisque je vous dis que je suis là maintenant on va braquer une super est ou et ou 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 Sous-titrage ST' 501